Il est 20h, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce mercredi, manque de kérosène à l'AIBD. Plusieurs vols internationaux prévus ce mercredi annulés, dont Bruxelles Airlines et Air France. D'autres compagnies étrangères sont contraintes à faire escale. Le manque de carburant pénalise les pêcheurs. Lentement, mais sûrement, les activités de pêche se ralentissent. Reportage à suivre. À la une également, l'attention à l'UGB. Les étudiants maintiennent le mot d'ordre de grève illimité. La sortie des autorités universitaires hier n'a pas arrangé les choses. Les étudiants se rebifent. Le secteur de la santé en ébullition. Grève générale ce jeudi. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal exige le respect et les moyens de travail dans la dignité. Et puis à suivre, notre reportage Ramadan. Préparez le citron, on amène les huîtres. Reportage en casamance à la découverte des huîtres de palétuviers. Les acteurs souhaitent partir à l'assaut des marchés internationaux. Les conséquences du manque de kérosène se font déjà ressentir. Des compagnies étrangères dont Air France et Bruxelles Airlines ont annulé tout bonnement leur vol prévu ce mercredi. D'autres compagnies sont contraintes à faire escale avant de rallier la destination finale. Une réunion de crise a été tenue aujourd'hui par les autorités au niveau de l'AIDB. Voyons tout cela avec Abdurrahman Djalo et Mamadou Gueye. La pénurie de kérosène commence à faire mal à l'aéroport international Blaisdjane. Des compagnies étrangères qui ont été alertées le week-end dernier, certains d'entre elles ont annulé leur vol. C'est le cas de Air France qui devait quitter ce mercredi 23h pour retourner en France. Cette compagnie française a tout simplement annulé ce vol, un vol qui opérait également par Delta et Kalem. Air France n'est pas la seule compagnie qui a annulé ces vols ce mercredi. Elle, Bruxelles aussi, a pris la même décision. Pas d'arrivée, pas de départ. Cette compagnie opérait également par Air Canada, Lufthansa et United. Plusieurs autres compagnies aussi n'ont pas communiqué sur la suite à donner à cette pénurie de kérosène annoncée à l'aéroport international Blaisdjane. D'ailleurs, ce problème de kérosène a poussé les responsables de l'AIDB et les acteurs impliqués sur cette affaire à organiser une réunion de crise ce mercredi. Une rencontre qui a duré plusieurs heures. Il faut rappeler que la Société de manutention de carburant aviation avait alerté sur une indisponibilité de carburant à l'AIDB pour une durée provisoire de deux semaines. Mais le ministère en charge des hydrocarbures, lors de son point de presse, avait rassuré en évoquant l'arrivée d'un bateau de carburant dans un délai maximum de 48 heures. Il faut ajouter que les 2800 m3 de kérosène restant sont destinés à l'armée et à Air Sénégal. D'ailleurs, c'est l'une des rares compagnies qui a respecté ce mercredi son planning de vol à IBD. Et le manque de carburant pénalise les pêcheurs. Beaucoup parmi eux sont restés à quai car la pompe est à sec, l'essence hors-borde est presque introuvable. Le reportage édifiant de Cher Diopf et Diafaraba. Ibrahim Ndiaye est le gérant de la station essence pirogue au quai de pêche de Sumbéjun. Il est en sommage forcé car la pompe est à sec. Depuis trois semaines et bientôt un mois, je n'ai pas de carburant. J'ai également fait une commande, mais on me demande tout le temps de patienter. C'est vraiment difficile pour nous. Ici à Sumbéjun, les activités de pêche sont au ralenti. En ces temps qui courent la pénurie d'essence pirogue affectent sérieusement les activités des pêcheurs. Vous savez maintenant, il y a un marché noir dans ce secteur. Imaginez, la bouteille de 10 litres coûte maintenant plus de 8000 francs CFA, ce qui n'est pas du tout normal. Mais ailleurs, les pêcheurs soutiennent qu'ils ont de l'essence, même si c'est difficile d'en avoir. Disons que c'est la croix et la bannière. Chaque instant, on dépanne nos moteurs. Ces nombreuses pirogues sont taquées à cause des perturbations notées dans la distribution du carburant au Sénégal. On peut craindre une pénurie de poissons. Si la situation perdure, les pêcheurs interpellent directement le gouvernement du Sénégal pour des solutions définitives. Et dans ce contexte, les automobilistes se sont rués vers les stations-service avec cette phrase à la bouche. Le plein, s'il vous plaît. Rapidement, les cuves se sont vidées, avalées par la forte demande. Et vous allez le voir, le trafic était même perturbé en moment ce matin sur la route d'Ungor. Reportage Marie Mdiaï et Mohamed Djeng. Les images parlent d'elles-mêmes. Presque toutes les stations-service installées le long de la route d'Ungor sont fermées ce matin. Sauf celles-là. Conséquences, elle est prise d'assaut par les automobilistes à la recherche de carburant. Même sans le cloche chez Moudoufaye, le livreur craint une perturbation dans son emploi du temps de ce jour à cause du pénéreux de ce père. Mon planning d'aujourd'hui risque d'être très perturbé. J'aurai sûrement beaucoup de retard au niveau de la livraison. Cette dame fait face à un dilemme. Elle veut s'apprévisionner en carburant avant de se rendre à l'hôpital pour rendez-vous médical. Ce qu'elle n'est pas sûre d'honorer face à la tension notée devant les pompes. Pas normal parce que là, moi j'ai un rendez-vous à l'hôpital et ça retarde. C'est vrai qu'on est là il n'y a pas longtemps, mais tu as vu quelqu'un avant d'y arriver. On va se retarder. Surtout avec ma maladie là, on nous attend depuis là. Vous allez aller à l'hôpital comme ça, oui. Beaucoup se ruvent vers les stations et espèrent faire le plein pour anticiper sur une probable pénurie causée par la guerre en Ukraine. J'ai l'intention de faire le plein. Là, je suis en train de faire le point. On va faire le plein. On va faire le plein. C'est plus sûr parce que sinon on risque d'avoir aussi encore les mêmes problèmes. C'est ça quoi. Le ministre du pétrole et des énergies a tenté hier de rassurer l'opinion. Sophie Gladiman explique ces perturbations dans l'apprévisionnement du pays en carburant par les embouteillages à Dakar qui empêcheraient au camion de livrer le produit. Merci Marie-Ème. L'autre grand titre de cette édition, c'est la grève illimitée maintenue à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les Sanarois ne comptent pas lever le mot d'ordre tant que leurs revendications ne sont pas satisfaites. Ils dénoncent les sorties hier des autorités universitaires. Ousmane Gueye est le président de la séance de coordination interrogée par notre équipe à Saint-Louis. C'est tout simplement des menaces en faisant des sections uniques au sein de cette université. Mais pour vous le dire, camarades étudiants, sers étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, rassurez-vous, la coordination des étudiants de Saint-Louis sait parfaitement ce qu'elle est en train de faire par rapport à la situation. Aujourd'hui, même si la coordination des étudiants de Saint-Louis avait suspendu son mot d'ordre de grève, il y a certaines de ces UFR qui ne pourront pas faire court. Pourquoi ? Parce qu'il y a des lenteurs administratives extraordinaires au sein de cette université. La coordination des étudiants de Saint-Louis invite sa base à encore une fois suivre son mot d'ordre. Et la coordination des étudiants de Saint-Louis dit à la base que si les anges de l'heure actuelle ne sont plus à l'arrêt des activités pédagogiques, la coordination des étudiants de Saint-Louis demandera à la base d'aller faire leur cours convenablement et entamer d'autres actions. Parce qu'actuellement, il est hors de question de reculer par rapport à cette situation tant que la coordination des étudiants de Saint-Louis n'a pas gagné de cause. C'est un secteur en pleine ébullition. La santé, les travailleurs de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga ont décrété une grève de 72 heures après la fermeture de la maternité la nuit dernière. A l'heure actuelle, seules les urgences sont acceptées au niveau de l'établissement. Ces mesures ont été prises par l'intersyndical des agents de santé pour manifester leur mécontentement suite à la décision du procureur qui a envoyé, vous le savez, quatre collègues sages-femmes en prison placées sous mandat de dépôt. Ces syndicalistes étaient en conférence de presse. Nous y reviendrons avec Tiernofalle dans nos prochaines éditions. Journée sans blouse. Ce jeudi, les syndicats du secteur de la santé appellent à la grève générale. Demain jeudi, ils exigent le respect et les moyens de travail dans la dignité. Écoutons le porte-parole du jour, le docteur Yéry Kamara. Nous décrétons une grève générale le 21 avril 2022. Une grève de 24 heures sur l'ensemble du territoire sénégalais avec respect des urgences et du service minimum. Nous demandons aux agents des différents syndicats de travailler la main dans la main pour lutter contre le manque d'équité dans le traitement des agents de la fonction publique. Et il faut dire que la durée de la lutte dépendra du sérieux dans le traitement de cette affaire et celui de nos plateformes revendicatives par l'État du Sénégal. Mais nous nous battrons pour nos droits, nous nous battrons pour notre dignité et le respect de notre noble métier. Et parlons de l'auto-soin encadré juridiquement. Cette technique de soin permet de pallier les faiblesses du système de santé et d'accélérer les efforts pour l'accès universel aux soins. La présentation du projet a permis à la directrice de la santé de dire que le désert médical guette le Sénégal et l'auto-soin demeure la solution. Fad Bintou Conté et Mohamed Tcheng. L'auto-soin, à ne pas confondre avec l'auto-médication, est une technique de soin bien ancrée au Sénégal. Donc en cette capacité de prévenir, de faire une promotion de la santé, mais également d'aller pour certains cas jusqu'à un traitement curatif, soit avec un accompagnement, soit sans accompagnement d'un professionnel de santé. C'est différent de l'auto-médication où la personne, en tout cas l'individu, se lève en fonction des signes qu'il ressent. On va prendre un médicament, ça, vraiment, c'est prohibé. L'auto-soin, c'est quelque chose qui existe déjà et au Sénégal, on a plusieurs expériences. Que ce soit pour les maladies non transmissibles comme le diabète, comme l'hypertension, même l'auto-palpation des dessins, on en parle souvent lors de l'octobre rose, pendant le mois du cancer. Donc c'est des expériences qui existent déjà. L'idée, c'était de suivre le mouvement mondial qui a été lancé par l'OMS en juin 2019, justement pour inciter les pays à mieux coordonner les auto-soins. Cadré, l'auto-soin va permettre de pallier les faiblesses du système sanitaire. Repositionner encore cet auto-soin, d'autant plus que nous sommes dans la relance des soins de santé primaire, dans la santé communautaire, donc c'est extrêmement important. Ce sera une pratique qui nous permettra encore d'entrer et de coordonner, d'aller en synergie dans le système pyramidal de la santé au Sénégal. L'auto-soin va permettre en quelque sorte de désengorger le système sanitaire, avec la raréfaction des soignants dans les hôpitaux. En politique, la coordonnatrice nationale de Beno Bokiakar confirme la nécessité du parrainage citoyen. Objectif de la mouvance présidentielle, 3 millions de parrains pour assurer la victoire aux prochaines échéances électorales. Une élection sans filtre, c'est impensable, selon Aminata Touré, que voici avec Mamadou Fal. Les parlementaires de la coalition Beno Bokiakar sont plus que jamais engagés à faire de ce parrainage une étape importante des élections législatives de 2022. Ils ont remis plus de 65 000 parrains à Mme Aminata Touré. Les députés de la coalition Beno Bokiakar ne devaient pas être en reste dans cet exercice de collecte. D'autant plus que nous venons de tous les territoires, tous les départements du Sénégal sont ici représentés, pour justement assurer au président de la République, à l'issue des élections du 31 juillet, pour pouvoir lui assurer une majorité confortable à la prochaine Assemblée nationale, qui sera la 14e législature. Cela symbolise également la vitalité de notre coalition, qui est représentée ici, dans sa diversité, avec l'ensemble des partis. Pour l'heure, tout se passe bien dans la collecte de parrains sur toute l'étendue du territoire, occasion d'ailleurs saisie par les apéristes pour dire à la CEDEAO de ce conforme et réalité du pays. Il faut également qu'elles comprennent que des élections, il y a un aspect pratique. Il faut qu'une décision soit en conformité avec sa mise en œuvre possible. Il ne peut pas exister et il n'existe plus, dans aucune grande démocratie, des élections sans un système de filtre minimal. Ce qui est le système de parrainage populaire, c'est le système de parrainage populaire. Les parlementaires ont rappelé devant Minato Touré que l'objectif était de collecter plus de 3 millions de parrains, assurant ainsi la victoire lors des élections législatives. C'était le reportage de Mamadou Fal que nous remercions. Parlons de tout à fait autre chose. Les opérations de curage pré-hivernales ont commencé à Dakar. C'est une annonce du directeur général de l'ONAS en réunion préparatoire avec d'autres démembrements de l'État. Ababakar Mbaye indique que rien qu'à Dakar, il y a 180 kilomètres de réseau linéaire à curé et 300 kilomètres pour tout le pays. Ababakar Mbaye avec 10 après-rains. 200 saisonniers qui vont être positionnés au niveau de ces points noirs, permettant tout simplement de prendre en charge ces points pour parier tout simplement à ces problèmes d'inondations. Actuellement, depuis le 4 avril, l'ONAS avec ses prestataires ont démarré le curage ici à Dakar, au niveau de la zone du plateau. Et évidemment, ça va continuer au niveau des autres lots, au niveau de la banlieue Pekin-Géjouaï. Et voire même au mois de demain, nous allons débuter le curage au niveau de l'ensemble des localités de la région. Oui, absolument. Parce qu'en réalité, tout ça dépend tout simplement de la prévision que nous devons et que nous sommes en train de faire. Prendre en charge un peu tout simplement les points que nous considérons comme étant des points à problème. Et c'est ça, c'est sur cette base-là que nous sommes en train de travailler et voir tout à l'heure des activités qu'ont pris tout simplement le curage et la gestion des stations de pompage. Alors pour vous dire, on a 4 points sur lesquels évidemment nous sommes en train tout simplement d'augmenter le réseau, de densifier le réseau, de traîner des eaux pluriales, mais aussi de mettre en place d'autres stations de pompage. Et venons-en à notre reportage du jour. La fête de l'huître a eu lieu en Casamance, dans le département d'Oussoui. Oussoui considérait, vous le savez, comme la capitale des huîtres de Palais-Tuvier. Les acteurs souhaitent partir à l'assaut des marchés internationaux. Boubacar Diassi et Lamine Mondiang nous font saliver. Dans la région de Ziguinchor, s'il existe un village surnommé la capitale des huîtres, c'est bien celui d'Esaout, situé dans la commune de Sant'Amba-Majac, département d'Oussoui. Dans le département, quand tu parles d'huître, on te dira c'est Esaout. Parce que tout simplement, nous avons un bolon où le captage est vraiment très très rapide. Ici, la cuisson et la grillade d'huîtres font partie du quotidien de chaque habitant. Mais la quantité d'huîtres consommées est largement inférieure à celle que l'on récolte. Alors s'impose la nécessité de vendre le surplus. Boulle organisation depuis maintenant 10 ans de la fête des huîtres, dont l'objectif principal est celui-ci. Nous avons voulu vraiment ferroliser nos huîtres, mettre en valeur nos huîtres, pour que nos huîtres ne soient pas vendues à Oussoui, ni à Ziguinchor, mais que nos huîtres soient vendues au niveau international. Sauf qu'il leur faut maîtriser certaines techniques pour vendre leurs huîtres sur le marché international. C'est la raison pour laquelle ces partenaires les accompagnent. C'est un projet qui viendra accompagner les communautés à avoir déjà une logique entrepreneuriale, mais aussi les permettre d'accéder à d'autres marchés. C'est pourquoi on l'a appelé marché inclusif. Il faut dire que depuis plus de deux ans maintenant, l'État a construit un centre de dégorgement austréicole à Katakalus, mais ce centre semble pour le moment sous-exploité. Merci Boubacar. Sur l'international écho de la présidentielle en France, les candidats Emmanuel Macron et Marine Le Pen débattent à l'instant même dans un face-à-face à la télévision. Objectif, convaincre les indécis et rallier surtout les 20% d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon arrivés troisième au premier tour. Nous sommes allés voir un populaire quartier où Mélenchon est arrivé troisième à l'élection présidentielle. Nous sommes allés largement dans ce quartier populaire du quartier du 18e arrondissement. C'est un reportage de Abdelassissé. C'est réputé être un quartier totalement à part avec tout ce que cela comporte de positif, avec la multiculturalité et de négative en underground, la promiscuité, les trafics en tout genre. Le 18e arrondissement ne semble pas encore se remettre de la désillusion de l'élimination de son champion Jean-Luc Mélenchon. Et au-delà de la parenthèse électorale, tous aspirent ici à vivre en paix. La paix, tout simplement. Et c'est un militant associatif qui le dit. La thématique de campagne, je crois qu'on est dans une élection assez compliquée déjà. Mais ce qui me paraît très fondamental et peut-être ce qui va rejoindre un peu le combat que nous menons, c'est un peu la paix sociale. La paix sociale, parce que je pense que c'est fondamental. Aujourd'hui, on est dans un monde de crise, donc on devrait effectivement que, quel soit l'issue de cette élection. Amadou Silla, militant associatif, président de SOS Casamance, très connu dans le quartier, veut faire bonne figure et croire au sursaut des Français pour préserver l'essentiel. Il fait foi aussi à la mobilisation militante des populations des Français de façon générale, je crois que de ce point de vue, c'est un peuple qui est très attaché à ses valeurs et que c'est un peuple qui est toujours prêt à se battre pour défendre effectivement cet idéal commun qui fait, en tout cas l'honneur et la fierté de la France. D'autres militants sont plus réservés. Les causes qu'ils défendent ont du mal à trouver écho dans cette campagne électorale. Il fait pas mal de projets, notamment qui lutte contre la dépigmentation, qui lutte aussi contre le paludisme. Ça paraît éloigné quand même le paludisme ici, non ? En France, aujourd'hui, chaque année, il y a plus de 2000 cas. On est en plein dans le second tour de la présidentielle. Comment vous faites pour vous faire entendre pour des causes qui vous tiennent à cœur ? Ces thèmes-là ne seront jamais dans les thèmes de campagne. Ces thématiques sont trop éloignées des Français. Dans ce quartier du 18e arrondissement, pour l'essentiel des électeurs à avoir voté Mélenchon, on est déjà tourné vers le troisième tour, les prochaines législatives, où le patron des Insoumis demande à ses électeurs de lui confier la majorité à l'Assemblée nationale pour les législatives prochaines, pour avoir le droit de former et diriger le prochain gouvernement. On en est encore loin, tant on compte les points du débat. Macron, Marine Le Pen. C'est Abdoulaye, Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé donc largement premier dans le 18e arrondissement lors du premier tour. Et puis un mot de sport avant de clôturer cette édition. Encore buteur et passion, devonna plus clinique devant les buts. La preuve, si vous regardez ces statistiques, Sadio Mane aujourd'hui, entre février et avril, c'est 14 buts en 19 matchs toutes compétitions confondues. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus proche des buts adverses pour marquer. Et l'autre observation, remarque qu'on doit faire, sur les derniers buts de Sadio Mane, si vous regardez bien, Sadio Mane ne contrôle plus. C'est un centre et sur une touche, il met le ballon au fond des filets. Ça veut dire aujourd'hui que son repositionnement lui permet d'être beaucoup plus proche des buts adverses pour marquer ce but-là. Vainqueur de la Cannes en février dernier, Sadio Mane, guide de partenariat, il a été nommé meilleur joueur de la Coupe d'Afrique, la Carling Cup. Aujourd'hui, Sadio Mane peut remporter la FA Cup parce qu'il y a une finale à jouer contre Chelsea. Sadio Mane peut jouer une finale de Ligue des Champions également parce qu'il y a une demi-finale que Liverpool doit jouer contre Villarreal. Sadio Mane peut également être champion en Angleterre parce que tout simplement, Sadio Mane est toujours en course avec ses performances individuelles et collectives. Sadio Mane est un candidat légitime et crédible pour le ballon d'or européen. Décisif, efficace, l'attaquant international sénégalais de Liverpool enchaîne les... Merci cher. Et puis du 109 dans la tanière, Bobakar Kamara aurait donné son accord pour rejoindre les lions de la Thieranga. Le Marseillais pourrait donc venir solidifier le milieu sénégalais. Et tout cela avec Disaprera. Footballeur polyvolant, Bobakar Kamara dans l'Olympique de Marseille est de plus en plus proche d'intégrer l'équipe nationale du Sénégal. Expérimenté avec six saisons déjà disputées, le milieu de terrain de 22 ans peut constituer un grand renfort pour les lions. Il a beaucoup progressé. Même dans ce jeu, c'est vrai que c'était une défense centrale. On l'a emmené dans l'entre-jeu. Aujourd'hui, ce qui monte, je pense que c'est rassurant. On en a besoin parce qu'il ne faut pas oublier. Dans l'entre-jeu, on a des jours de 30 ans, 31 ans, donc 30e heures. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un gamin qui savent jouer au football, qui est rigoureux, qui peut beaucoup nous apporter entre nous. Aujourd'hui, je peux dire que c'est un jour qu'on en a besoin. Il ne faut pas se chercher de mider à 14 ans, il faut le récupérer. Aujourd'hui, s'il vient, il va jouer, c'est sûr. Dans la récupération, je pense que c'est un gamin qui peut nous apporter beaucoup, beaucoup de choses. Coéquipier en club des internationaux sénégalais, Bambadien et Pape Alessane Gueye, Kamara est doté d'une technique et d'un bon placement sur le terrain. Un gosse qui a beaucoup de qualité, dans ses relances, dans ses duels, il gagne beaucoup de duels. Je pense que c'est très important pour mon milieu de terrain. Il a beaucoup progressé dans son jeu. Je pense que techniquement, il est bon, il a beaucoup de qualité, donc je pense qu'il va bousculer leurs chaussures. Donc aujourd'hui, il faut s'attendre à ça. Déjà, père d'un garçon, Boubacar Kamara est un ancien international français, U17 et Espoir, en rejoignant la tanière des Lyons, le Sénégal. Le milieu de terrain aura probablement la chance de disputer sa première Coupe du Monde au Qatar 2022. Merci, Dissa. Et puis on l'apprend à l'instant. Bruxelles Airlines n'aurait pas annulé son vol, mais plutôt avancé. Le vol de Bruxelles a été donc avancé. Conséquence, l'enregistrement a été fait entre 15h et 18h. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci d'avoir suivi cette édition. C'est la fin. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.